ok on est live minuit 33 nocturne les amis donc si vous voyez cette vidéo et que vous êtes dans replay pouce bleu restez connecté s'il ya pierre qui a dit premier salut pierre comme il était le meilleur pierre premier pouce bleu des champions ok il ya déjà du monde c'est trop fort la vérité vous ne dormez pas sur youtube ou quoi ok alors je partageais rapidement le live je partageais rapidement le live et on va commencer on va commencer du lourd alors juste une minute tac hop ici on va échanger les amis alors rappel demain masterclass 5k à 20 heures inscrivez vous le lien est dans la description je sais même pas s'il est dans la description mais normalement il devrait être dans la description hop voilà c'est parti ici aussi ou alors on n'arrête plus on n'arrête plus on n'arrête plus live ok alors je sais que c'est qu'en ce moment les boîtes de nuit alors les boîtes de nuit sont fermées voilà donc mini 35 didier drop shipping chaque semaine vous l'avez compris on est là petit café kinder délice petit smoothie ma bouteille d'eau c'est bon je travaille de nuit les amis avant de commencer je vais raconter une anecdote et ça c'est la pure vérité je pense que tout le monde connaît cette histoire me fait penser à la spanguero quand j'habitais à castemondary vous connaissez tous l'usine spanguero qui fabriquait des saucisses et du cassoulet et qui a mis dans ses merguez de l'avion de cheval et en fait l'anecdote dans l'histoire comment ils en sont arrivés là c'est que la boîte à l'époque elle appartenait à la famille spanguero était une très grande famille de millionnaires et qui était spécialisée dans la conserverie les viandes de merguez la saucisse toulousaine le cassoulet bref toute la gastronomie chorienne d'accord parce qu'à cast on arrive savoir que la spécialité c'est le cassoulet et ça marchait très bien et ça marchait des dizaines et des dizaines d'années et un jour il ya un groupe américain qui a débarqué et qui ont dit voilà on va vous racheter extra nous n'ont pas voulu lâcher à 100% ils ont vendu 98,5% des parts et ils ont gardé 1,5% pour le prestige du nom des spanguero sauf que cette société avec les actionnaires il n'avait qu'un seul but c'était rentabilisé parce qu'ils avaient acheté ça très très cher très très cher c'est l'une des plus grosses boîtes de france spanguero et pour rentabiliser ça après cinq ans d'activité ils ont ils ont ils ont mélangé la viande de cheval en fait avec la viande de merguez et de saucisses tout ça pour le profit en cinq ans ils ont détruit une boîte qui avait presque un siècle d'histoire tout ça pour les actionnaires et moi dans l'histoire pourquoi je vous raconte ça parce que là il est minuit 30 minuit 37 et à une époque quand j'étais étudiant j'avais 20 ans et j'ai travaillé à spanguero j'étais préparateur de de commandes des fois je faisais des mélanges de je faisais des mélanges de de d'ingrédients de de poivre de chorizo c'est là où j'ai découvert que le chorizo en fait n'était pas une viande mais le chorizo est une épice il ya beaucoup de monde qui pense que le chorizo est une est une viande alors que c'est une épice et et pour payer mes études en fait des fois l'été j'allais charbonné à spanguero et des fois on travaille de nix parce qu'à spanguero on faisait les trois minutes on travaillait soit de 8 heures de 8 heures à 18 heures quelque chose comme ça de 20 heures à 6 heures du matin ou de nuit à 8 heures du matin quelque chose comme ça de minuit à 8 heures du matin et là on est typiquement dans l'heure où je devais travailler de nuit pour payer les études donc les amis aujourd'hui on choose a million dropshipping live pour vous aider à faire le million en dropshipping sans avoir à passer par la case spanguero et travailler dans les dendons je travaille également dans les dendons les dendons c'est particulier c'est on allait dans des fermes et ça véridique j'ai fait trois nuits et je me suis fait virer en fait ou deux nuits et je me suis fait virer pas parce que j'étais nul ou que j'étais épuisé etc on devait aller dans des fermes en fait dans les fermes de fermiers millionnaires quoi et ils avaient des dendons par milliers et nous qu'est ce qu'on devait faire on devait les attraper et on devait faire attention à ce qu'ils ne mettent pas des coups de des coups de bec etc les dendons de les attraper par deux et les lever haut pour que l'encageur puisse les prendre et les encager et les ramener à la ferme à la société spanguero et on travaillait de minuit de 23 heures jusqu'à 10 heures du matin parfois il y avait une équipe qui venait me chercher et on faisait le tour des fermes donc les amis aujourd'hui vous avez une opportunité qui est internet d'accord si j'avais ça quand j'avais 20 ans croyez moi j'avais fait ni spanguero ni les fermes de dendon que je regrette pas du tout je regrette pas du tout malgré ça parce que ça forge le mindset forge le caractère et ça fait des épaules aussi tu vois donc ok donc vous êtes nombreux donc merci à vous de votre présence alors pierre votre roi 5 mal activité yes troisième ok on est là super chaud ok on lâche rien exactement c'est ça le mindset on lâche rien oui il ya le lien ok super il ya le lien donc la master class en cas donc demain je vous montre un winner qui a généré plus de 166 euros et vous expliquer comment aller chercher les 100 mille euros et plus des conseils donc ça va être un cours c'est différent de la fq na donc si vous les avez déjà vu c'est master class en cas ben ça sera peut-être des rappels ou auquel cas vous aurez les réponses à vos questions demain sinon c'est un peu un peu répétitif donc toujours là après la plage de corse yes salut julien ça va il ya plus de boîte de nuit on danse avec toi yes ça c'est fort ça pinterest ads ou facebook ads alors parait-il que parlons sérieusement donc pinterest ads si vous avez une boutique sur une niche féminine donc c'est vraiment intéressant de faire du pinterest ads tout simplement parce qu'il ya très peu de concurrence alors il faut pas y aller directement par créer de la publicité sur pinterest ads il faut essayer de créer une communauté donc mettre des épingles voilà il faut que vous créez un compte pinterest il faut le développer un peu mettre des images mettre du contenu créer votre pixel récolter de la data attendez alors je ne maîtrise pas l'outil mais je vous donne des retours d'expérience de certains clients et de certaines personnes avec qui j'ai eu la chance d'échanger sur pinterest ads donc il faut pas y aller direct et faire conversion achat c'est un peu comme facebook si vous allez et que vous faites ça eh bien ils vont pas aimer et risque de vous bannir ils sont assez dur à ce niveau là donc pinterest ads si vous avez une boutique nichée féminin c'est intéressant mais de manière globale facebook ads restera toujours plus puissant parce que facebook ads connaît qui achètent les intentions d'achat donc il faut tester pour tester pour compléter vos compétences salut yo yo frérot il est toujours là yo yo comment vas-tu chabaine store alors j'ai fait une cdo à 40 $ 10 $ par ad set pas encore de ventes deux jours eh bien alors déjà si tu fais une cdo à 40 $ 10 $ par ad set donc c'est pas cohérent ce que tu me dis parce que la cdo elle optimise par rapport aux ensembles qui marche le mieux si tu as dépensé 80 $ et tu n'as pas fait de vente il faut optimiser voir quels sont les ensembles qui fonctionnent et celles qui fonctionnent pas pourquoi je recommande pas de faire des cdo il faut savoir que en testing il faut savoir que la cdo s'optimise sous sept jours d'accord à dire que en fait si vous faites une cdo avec la publicité facebook d'accord en testing donc il faut être capable de maintenir une campagne avec un budget sur sept jours et des cdo il faut avoir un budget plus élevé que 40 $ en testing donc si vous voulez faire du testing avec la cdo c'est pour ça que je recommande jamais il faut avoir un budget plus élevé donc 100 euros moins ad set donc plus compliqué ou alors plus de budget 250 euros 7 ad set et ça s'optimise sous 7 jours donc les cdo à petit budget oublié donc moi si j'ai 40 euros pour lancer sur une journée je ferai je ferai 7 ad set à 6 euros alors j'ai je prends ma calculatrice pour pas dire de conneries donc ok cette fois ci ça fait 42 euros ouais voilà c'est ça je mettrai 7 ad set à 6 euros ça me semble bon et 42 euros je dépense le budget de 2 euros c'est pas trop grave je préfère faire 7 ad set à 6 euros que de faire 40 dollars 40 dollars sur quelques ad set 4 ad set je réponds aux questions cash alors par hasard il y a des petits bugs de youtube alors où est ce que j'ai été alors tu dépends aux questions cash mon ami yes direct là tu poses des questions et pas de souci live surprise avec plaisir lui c'est quand tu dis qu'il faut mettre plusieurs formats de vidéos dans une pub tu parles de la taille et format de vidéos ou alors du contenu de contenu c'est à dire que ça dépend alors pour mettre tous les formats c'est dans le retargeting si vous faites du testing je vous recommanderais principalement de faire de la vidéo d'accord pour du testing pourquoi parce que ça vous permet de collecter de la data quand je dis collecter de la data ça veut dire quoi ça veut dire pouvoir faire du retargeting sur les vidéos si vous utilisez un autre format vous n'allez pas pouvoir faire de retargeting sur les vues d'une image les vues d'un carousel vous n'allez pas pouvoir faire de look like ça va de soi parce qu'il faut avoir des vues de vidéos faire des look like et sur les vues de contenu on ne peut pas faire des look like et il faut essayer de créer une vidéo virale après pour le retargeting il faut utiliser tous les formats pour toucher les gens sur tous les placements en effet donc qu'est ce que j'entends par tous les formats de plusieurs publicités dans un ensemble de publicités avec notamment des photos des carousels des vidéos etc etc la tchana qui dit un vrai chinois yes on est là vive la chine j'aurais jamais cru que j'allais dire ça un jour mais la chine est mon fond de commerce donc quand je dis alors si je dis le chinois c'est pas péjoratif c'est comme si je dirais l'américain et visiblement quand on dit l'américain ça choque personne par contre quand on dit le chinois on est limité en racisme donc voilà moi le chinois je le kiffe c'est mon poteau d'ailleurs je devais faire une bd sur le drop shipping je devrais aller en chine faire une bd sur le drop shipping avec les chinois ça fera les warriors les warriors en chine tu vois alors lui c'est j'aimerais bien savoir si c'est suffisant de commencer avec paypal vu que je suis résident au maroc non c'est pas suffisant c'est pas suffisant désolé paypal ça représente que 20 à 30 % du budget alors du coup pierre tout c'est dur de mer t'ont donné la détermination tout à fait dur aujourd'hui exactement lui sauf bonsoir lui sauf merci pour tout ce que tu fais j'ai une question quand on a une boutique multi produits avec par exemple deux audiences différentes comment ça se passe avec le pixel facebook il ya aucun problème aujourd'hui le pixel il faut bien comprendre ce que c'est le pixel c'est un absorbateur de data rien d'autre il n'y a pas de secret sur le pixel il n'y a pas le pixel il va chauffer par contre le pixel qui l'absorbe de la data et il nourrit le compte publicitaire par contre le compte publicitaire et s'optimiste donc s'optimiste si on travaille sur sur des publicités de qualité dans le sens où tu ne sont pas refusés parce que si vous avez publicité qui sont refusés vous avez des sanctions que vous ne voyez pas donc faut éviter que vos pubs soient refusés il faut éviter de d'enfreindre les règlements de facebook il faut bien nourrir le compte publicitaire en dépensant régulièrement parce que vous voyez quand on dépense régulièrement on dépasse les limites des dépenses parce que vous avez vu que maintenant à chaque fois que vous commencez vous êtes débutant et bien vous êtes limité dans le budget de dépenses avec la publicité facebook donc le pixel il n'y a aucun souci à ce niveau là il faut essayer d'être par contre régulier sur l'audience que vous avez travaillé ça c'est plus intéressant même si vous êtes sur un store généraliste par exemple si vous faites un store généraliste vaut mieux faire un store généraliste sur les animaux par exemple plutôt que de travailler que la niche sur les chiens vaut mieux travailler un store généraliste sur la beauté l'ensemble la beauté que faire un store généraliste sur les cheveux un store niché par exemple sur les cheveux par contre bien entendu si vous avez une marque et bien là plus en fait plus vous commencez plus vous allez développer l'entonnoir de conversion avec un funel qui va être large dans le choix des produits donc au début voilà par contre ce qui est ridicule et que j'aime pas du tout c'est le mec qui va vendre des lampadaires un jour et le lendemain qui va vendre je sais pas moi des peluches et qui le lendemain va vendre des produits de beauté ça je trouve que c'est vraiment moche comme un shop et ça se ressent dans la façon de travailler donc voulu avoir un store généraliste mais plutôt dans un marché donné voilà et pour le pixel y'a aucun souci à ce niveau là c'est plutôt au compte publicitaire qu'il faut qu'il faut travailler la data donc yes kapler on est là ou pas salut merci pour la pépite ma question quelle adresse email utilisée pour créer des mails pro c'est une question simple je qui qui me semble trop simple à répondre normalement tu dois utiliser l'email de l'adresse dedans de ton site c'est par exemple aussi qui s'appelle mon kinder de 10.com alors l'adresse email doit s'appeler comme contact à rebase mon kinder de 10.com l'utiliser ton nom de domaine or beaucoup de questions aujourd'hui comment j'ai fait la télé une fois que tu avais passé le plafond quand tu vivais encore en france j'accorde la télé du coup je suis beaucoup moins rentable et quand j'ai augmenté mes prix de 20 % alors nous il ya une possibilité de créer ce qu'on appelle des holding donc avec mon équipe on a écrit des holding avec nos comptables donc je t'invite à aller voir ton comptable et tu as créé des holding et tu perds un moins de tva nagui mais ça comme tu dis il faut mettre plusieurs formats de vidéos je ne dis que tu parles de la taille de format et des vidéos alors 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 si vous voulez des amis voyez regardez voyez ces questions j'ai répondu j'ai répondu j'ai pas répondu j'ai répondu donc s'il vous plaît éviter de poser deux fois la même question je réponds à toutes les questions d'accord merci de votre compréhension je ne suis plus rentable et bien lou voilà tu vois j'ai encore répondu à ta question donc va voir ton expert comptable que tu payes la tva et du tuer créer une holding à cannes dubaï et bien je sais pas mais pourquoi pas après le confinement après que les aéroports soient libérés donc après ils vivent à dubaï je ne sais pas du tout je sais pas du tout mais j'ai j'ai des amis à dubaï et pourquoi pas pourquoi pas un jour alors ça lui donne à ça petit mandat celui-ci tu sais comment augmenter la nuit il faut dépenser régulièrement et faire vérifier ton entreprise si tu fais vérifier ton entreprise tu pourras dépenser plus il faudra contacter le support alors michou que ce soit nous aussi remercier pour que tous tes conseils mais quand on arrive à court de budget de pub facebook quels autres alternatives tu me conseils pour compenser en attendant retargeting avec google azameo faire de la publicité sur google ads faire appel à des influenceurs c'est déjà pas mal mino salut cher du chef tu penses quoi du droit avec amazon au lieu d'aller express moins de marge le meilleur délai et qualité alors si tu fais du sio ok mais si tu fais la publicité facebook ça sera difficilement rentable non alors ça ne t'a jamais demandé de s'il est malgré des chiffres non jamais j'ai jamais eu strike tu vois cette question avant porté la poisse strike ils m'ont contacté une seule fois pour me demander un justificatif de domicile quand j'y vais en france je voudrais intégrer le groupe du score la bécoute bouge pas je vais donner le lien alors ici toc à l'invité des gens le lien est valide je crois que ce lien est valide seulement dix minutes donc vous avez dix minutes pour rejoindre ma communauté sur dix cas ça c'est pas de l'urgence ça voilà le lien est valide dix minutes ok j'ai pris un lien comme ça en donne donc vous avez dix minutes pour joindre ma communauté sur le discours ça c'est pas ça c'est pas de l'urgence les amis ça ok alors on est où tu penses quoi d'investir dans un placement de produits niche beauté très bon très bonne idée très bonne idée alors d'ailleurs je l'invite à regarder ma précédente vidéo sur un suisse paille la majorité des placements gagnant et rentable c'est dans la niche beauté à méditer c'est une tolle ça même ici je suis bloqué à 40 ans par jour facebook ad j'ai fait une vidéo sur les limites de la publicité facebook ça ça prouve que vous regardez pas toutes les vidéos donc il faut dépenser il faut dépenser être le plus rigoureux et ne pas faire d'erreur dans la publicité facebook et le budget ou de deux à trois semaines vous allez pouvoir avoir une capacité de dépenses de entre 2 et 300 euros voilà ça va durer pour la durée comme j'ai dit tous les jours vous allez pouvoir dépenser 48 euros au bout d'une semaine ça va commencer à se débloquer à 60 ou deux semaines vous allez pouvoir avoir entre 100 et 200 euros de dépenses au bout de trois semaines ça peut aller jusqu'à 300 euros si vous êtes rigoureux rigoureux dans la dépense alors j'ai bien tu conseilles des écritures sur les vidéos oui ça bloque un peu le multi pays malheureusement il faut mettre des smileys non faut éviter de mettre des smileys pour le multi pays pays bien vaut mieux avoir une pub en français une pub en anglais c'est mieux je vous pose un pdf installation de votre pixel dans pinterest dans le discord section pinterest et bien merci chaman merci et les gars rejoignez le discord ça vaut le coup juste pour récupérer le pdf de chaman sur le pinterest et après vous pouvez partir vous pouvez quitter le discord si vous voulez je présente vous restez bienvenue c'est la famille le discord d'ailleurs j'ai fait un live dans le discord aujourd'hui aux alentours de 18 19 heures donc j'essaie de faire un à deux live par semaine sur le discord d'où l'intérêt donc j'aime le discord alors comment faire pour mettre en place le paiement par carte bleue son numéro de ciré normalement tu peux mettre en place un paiement par carte bleue son numéro de ciré sur facebook donc pas où où le problème parce que le facebook te demande de mettre des informations professionnelles mais déjà tu n'es pas obligé de les mettre par contre la carte bleue tu es obligé de la mettre mais quand tu mets la carte bleue tu ne demandes pas de mettre le ciré voilà bonsoir c'est que tu conseilles de faire 10 à 7 à 10 dollars ou 5 à 7 10 à 7 c'est mieux parce que tu as testé plus d'audience au pire lui s'est fait vu vivante à un tiers depuis deux jours je fais que devant et bien est ce qu'il faut ce qui là où tu vas te concentrer n'est pas sur la quantité passe pas sur le nombre de ventes mais tu vas te concentrer sur les ensembles qui marche et c'est l'ensemble qui marche que tu vas ce qu'il est après le reste tu vas gérer l'optimisation des dépenses publicitaires alors j'y vais c'est quoi ton top 3 des erreurs à éviter pour ne pas se faire bain de son point de publicité un éviter de vendre des produits problèmes de santé c'est très souvent on fait des erreurs dans la publicité et vous montrez des zones que vous n'avez pas le droit de les ad copies vous évitez de nommer des personnes par vous vous évitez de nommer les problèmes ou les problèmes de santé par exemple si c'est un produit qui concerne la santé allez c'est pour ça d'ailleurs que je ne recommande pas les produits problèmes de santé mais très souvent vous allez dire acné rougeole problème de peau et c'est bien mettez ce masque utiliser cet absorbateur de poids noirs pour enlever tout ça elle est ça facebook n'aime pas et en fait il faut dire plus pour avoir une belle peau douce et éclatante utiliser cet absorbateur de poids noirs point et là vous ne vexez pas l'audience trois pour les créatifs publicitaires qu'est ce que je pourrais vous conseiller parce que le ban il est très souvent dans la créative publicitaire donc qu'elle banne en rencontre les avant après donc le premier éviter de vendre des produits problèmes de santé de les ad copies avec les problèmes des gens ou que vous allez sortent toucher une zone sensible et c'est troisième elle est avant après ça c'est des bannes assurées donc si vous ne faites pas de bannes si vous ne faites pas d'avant après vous n'aurez pas de bannes et bien entendu bonus il faut éviter les recettes miracle le produit miracle et l'effet magique les mots techniques qui vont laisser penser que le produit va être miraculeux pour la personne qui va l'acheter donc voilà soyez dans la simplicité et c'est avec le copywriting de votre boutique et votre offre marketing que vous allez voir mais soyez plus le plus simple possible voilà j'ai bien espéré avoir répondu à ta question yussef daman ok poto penses-tu que alors du coup ça a sauté on est où là ça a sauté alors là nice crapper c'est un bon tout pour commencer plus tôt nice crapper c'est pour les mineurs là il me semble nice crapper moi je te recommande plus c'est leur pulse comment monter comment montrer l'utilisation d'un produit sur la peau sans que facebook me qualifie de zoom sur le corps utilise une orange utilise une orange salut à yaya qui vient d'arriver salut à lionel également merci très urgent le lien discord exactement tu penses faire un thème chez pify warrior oui c'est prévu mais pas encore c'est prévu alors je sais pas si ça va se faire mais effectivement peut-être qu'un jour je serai un thème voilà j'ai beaucoup de personnes comme moi qui ont fait des thèmes je vois pas pourquoi j'en ferai pas donc on verra avec alexandre mon développeur donc on verra comment faire si on propose un thème voilà alors un entrepreneur on est obligé de mettre notre prénom et notre nom sur les factures oui frérot si j'ai mille de budget niche beauté tu penses que j'ai investi dans facebook l'influenceur je trouve des influenceurs pas cher à partir de 100 euros tu peux tu peux moi je considère un influenceur comme une audience donc trop d influenceur à 100 euros qui ont 30 mille vues à 50 mille vues tu peux faire un influenceur à 100 euros alors ismaël comment on fait pour ce qu'elle est un mille ou deux mille euros de pubs il faut attendre six mois non ça va beaucoup plus vite ismaël ça va beaucoup plus vite donc il faut au moins deux mois je pense alors ici est ce que mettre un timer sur ma boutique est toujours d'actualité oui c'est toujours d'actualité alors je suis assuré qu'avec google ads il faut acheter de la data au moins de 15 jours des conneries bouchy on peut avoir des résultats dès la première semaine alors il ya beaucoup de vendeurs de rêve google ads moi je vous dis un truc on a fait une campagne qui a dépensé seulement 10 euros et qui a généré 27 ventes le mois dernier par contre c'était du retargeting donc ceux qui font des placements de produits et qui vous disent qu'on a fait 100 mille euros avec google ads très souvent c'est du retargeting par contre le retargeting les très puissants tout simplement parce que les gens tapent le nom de votre marque sur google et que plus vous allez avoir de trafic plus vous allez vendre c'est pas un résultat incroyable d'accord surtout ça évite de perdre les ventes parce que si vous faites pas du retargeting sur google ads avec le nom de votre marque le nom de produit et bien vous allez perdre des ventes vous n'allez pas faire par exemple moi avec 10 euros j'ai fait 27 ventes incroyable incroyable et pourtant c'est vrai c'est vrai donc d'ailleurs je me demande si je pouvais pas partager ça parce que je sais que les gens vont pas me croire mais je vais éviter voilà je vais éviter voilà vous croyez vous ne croyez pas dans tout cas avec 10 euros on a fait 27 ventes le mois dernier voyez pas beaucoup de requêtes donc ça fait plus de pour un panier moyen à 35 euros je laisse faire le calcul donc pour un panier moyen à 35 euros alors ça fait 35 fois 27 ok ça fait 945 euros voilà donc si il ya des gens qui font appel à des influenceurs et qui vous montrent des résultats de google ads extraordinaire c'est pas extraordinaire c'est c'est juste normal voilà alors comment c'est sa première campagne faut-il acheter des likes au début non pas obligé pas obligé faire la ppe sur des campagnes publicitaires sur des pubs pas obligé d'acheter des likes fan app mais si tu veux faire des délais tu peux ou du testing tu laisses tourner combien de temps de couper 48 heures alors pas toujours ça dépend vraiment si si j'ai par exemple un ensemble visiter qui me fait un coup par une page de destination de 3 euros je peux couper à partir de 5 euros parce que je compte c'est frustrant d'avoir seulement une visite sur pour avoir 5 euros dépensés donc je sais très bien que là il va falloir j'attends de 10 ans avant avant d'avoir des bonnes performances donc l'objectif quand on fait de la publicité avec un ensemble de publicité il faut avoir un coup par une de pages de destination en dessous de 50 centimes d'euros donc un visiteur tous les 50 centimes d'euros dépensés ça c'est c'est une statistique très important pour avoir plus de rentabilité avec facebook donc vos soins tu remarques et une baisse des résultats des publicités situé à des shops en cours ces derniers jours notamment aujourd'hui non non ça a marché relativement correct j'ai pas mon téléphone sur moi par contre j'ai pas mon téléphone mais je vois qu'on est 65 en live et je vois qu'il ya 17 like incroyable on va en faire pareil 50 like les gens ça me laisse le temps de j'aime j'aime bien ça parce que ça me laisse le temps de faire une petite pause à moi aussi de souffler c'est la pause c'est la pause de smoothie kinder delice 50 avec les gens on apporte de la valeur ou pas on est là ou pas il fait chaud on met de l'ambiance il va mieux didier il a besoin de voir allez donc pas de baisse de résultats il faut il faut il faut persévérer donc des fois des fois il y a des des baisses facebook ad c'est très variable c'est parfois aléatoire d'autres sources de trafic mais de manière générale une fois vous allez dépenser suffisamment d'argent et bien même si vous allez avoir des baisses il faudra gérer ça au niveau du budget voilà tout simplement à une semaine moyenne 1 92 cpn de ctr eros de 12 c'est bon là c'est énorme c'est énorme ça nous tol c'est énorme c'est énorme bravo bravo un semaine utilisé deux comptes pub et faire des campagnes avec le même pixel pour voir qu'on tourner des limites dépenses est ce que tu en penses c'est le ban assuré voyez que ça ça par exemple c'est exactement ce qu'il faut pas faire si vous utilisez deux comptes publicitaires avec le même pixel facebook il n'aime pas ça c'est une technique de contournement qui est interdite par le règlement de facebook encore un live c'est normal avant l'heure et c'est exactement ça par contre il montre les pouces bleus là on n'est pas encore à 50 likes là bonsoir d'alger bravo pour tout partage bienvenue l'algérie paria j'ai eu envie que tu veux voilà j'ai bienvenue à tous ceux qui sont d'algérie du maroc d'afrique de tunisie de bengladesh de la france des états unis du brésil du canada bienvenue à vous c'est le live du melting pot le live c'est le live des exclus voilà on va dire ça zéro raciste liberté d'expression et tolérance 100% voilà quelle que soit votre couleur quelle que soit votre origine que ce soit votre religion quel que soit votre âge que ce soit quel que soit votre sexe quelle que soit votre intelligence quelle que soit votre physique ma haba bikou bienvenue à tous c'est le live pour tous alors on va continuer je vais essayer de pas sauter les questions comment tu fais pour esquiver la tba à 20% fiscalité je réponds pas aux questions de fiscalité félix il faut voir un comptable il a créé une holding ok félix voilà yosef je vais me lancer très bientôt avec un budget plutôt coup plus de 15 cas tu me conseilles donc on s'en fait surtout sur facebook au début des influenceurs peut-être aussi faire l'affaire les influenceurs ceux qui ont des gros budget vous faites tous les influenceurs mais vous n'allez pas chez shona events voilà vous avez chez chez wii events vous n'allez pas chez wii events mais effectivement tu peux travailler des influenceurs gros budget parce que salut sylvain ça va alors adrien salut merci pour tes lives j'ai l'impression que sera de pas il ya beaucoup il n'y a pas beaucoup de produits winner en ce moment c'est pareil pour toi qu'est ce que tu pourrais me conseiller c'est une très bonne question donc si tu trouves pas de winner ça veut dire que tu hésites beaucoup adrien donc faut pas hésiter c'est pas parce qu'il ya beaucoup de personnes qui vendent un produit que tu peux pas le vendre faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas trop de personnes qui vendent ce produit là donc concentre toi sur les dernières semaines s'il n'y a pas beaucoup de produits concentre toi sur la saison de l'an dernier va voir sur ad spa et les produits qui ont bien marché entre mai et septembre et sélectionne un produit que tu trouves cool et tu regardes sur le marché français s'il n'a pas été testé et s'il a été testé qui est pas beaucoup de concurrents oublie par exemple les produits sur les moustiques etc mais regarde bien ce qui s'est passé l'an dernier regardez bien ce qui s'est passé en 2018 essaye de reprendre un produit qui marche et prend pas la tête sur les nouveaux produits guillaume de ce qu'est celui c'est que j'ai lancé 12 et 7 à 10 euros trois jours et seulement trois font des ventes et sont rentables j'ai dupliqué en cbo c'est 3 et 7 tu penses que ça suffit trois audiences pour ce qu'elle est un produit louis tu as trois audiences qui marchent bien j'aimerais te dire alors ça c'est très important parce que j'ai eu un client qu'il n'y avait qu'un seul ensemble de publicité qui a marché alors qu'il avait été plein de campagnes plein d'ensemble et du coup je dis bien focus sur cet ensemble là regarde qui achète fait l'optimisation sur les segments d'âge l'optimisation sur les placements et travaille ça en cbo fait des cbo sur le brod également et optimise les tranches d'âge les placements et scale ça progressivement et ça marchait et travaille que sur le plus sur cet ensemble qui a bien fonctionné qui est du brod c'est à dire une audience sans intérêt donc l'objectif que vous faites une campagne avec dix ensembles ou douze ensembles l'objectif c'est de trouver deux trois ensemble c'est comme quand tu vas je sais pas moi faire du c'est un mauvais exemple mais c'est comme si tu faisais du tiercé tu vas pas viser sur les douze chevaux tu vas tu vas investir sur trois chevaux tu vois donc c'est ça en fait tu vas sauf que là quand tu fais la publicité tu vas tu vas viser sur les douze chevaux mais tu en espères finalement qu'il y en ait un ou deux qui rentrent tu vois c'est exactement ça publicité facebook si tu as compris ça tu as compris qu'une campagne que tu lances un testing c'est pas grave qu'elle soit perdante l'essentiel c'était deux trois chevaux gagnants et donc et après tu focus sur ça comment en place l'offre de acheter un offert faut-il utiliser une application tu peux utiliser la réduction automatique de shopify après si ça donc si tu préfères tu peux utiliser également ultimate spécial offers voilà alors est ce que peut-être les pour créer une entreprise indiquée pour valider sans ça je suis pas du tout courant donc je sais qu'il ya je crois c'est first je sais plus quoi vraiment je suis pas du tout compétent pour les questions de fiscalité vraiment je suis vraiment désolé je suis pas du tout la bonne personne pour répondre aux questions sur la fiscalité par contre il me semble que c'est je sais plus tu vois la preuve parce que ça je ne suis pas dans ce délire là tu vois tout ce qui est fiscalité et etc faut s'enseigner avec les bonnes personnes alors merci pour la réponse avec plaisir faut-il une belle boutique pour vendre correcte à une belle boutique je dirais pas je cracherai pas sur une belle boutique par contre une boutique correcte c'est à dire d'ailleurs on a montré une boutique était super dans le discours d'aujourd'hui le mec qui avait mis le numéro de téléphone d'avenir le contact d'avenir les horaires d'ouverture de réponses et les mentions légales cgv faq à propos contactez nous l'email l'adresse de la société d'un footer c'est vraiment waouh le logo propre une page d'accueil simple avec des beaux visuels et une page produit simple donc voilà donc on n'est pas obligé d'avoir la boutique parfaite regarde regardez la boutique de moon cosmetics à dès combien ils ont fait un million avec moon cosmetics sans avoir une boutique de ouf donc voilà ce qui compte c'est le produit que vous allez vendre plus que la boutique big dropshipping avec big buy ça le fait j'ai jamais testé big buy donc je peux pas te répondre les monies mais voilà test et tu verras lâcher les pouces bleus les mecs merci bras merci merci pour les pouces bleus en tout cas alors lui c'est damal on n'a toujours pas passé les 50 like on est toujours à 44 like il sait c'est quoi ton chiffre d'affaires pour aujourd'hui en dropshipping ben là j'ai pas mon téléphone mais c'est plus que d'habitude voilà si tu connais mes chiffres d'habitude c'est plus que d'habitude d'ailleurs je ferai une vidéo prochainement parce qu'on a dépensé mais on a dépassé des 50 mille euros avec le winner donc je ferai une vidéo pour vous donner des conseils alors je pense que je ferai ça la semaine prochaine une vidéo pour donner des conseils comment faire 50 mille euros avec un seul winner donc ça ça va venir la semaine prochaine on va vous donner pas mal de conseils donc soyez connectés voilà donc t'inquiète pas tu vas apprendre du très très loin alors tu as déjà essayé de créer une marque en organique sans publicité payante je parle plus de créer une communauté sur insta non oui 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 j'ai essayé mais c'est très difficile c'était pas une marque mais c'était plus une communauté moi j'ai une communauté sur les voyages les endroits etc mais c'est très long très très long très très long donc vaut mieux faire des concours j'en avais pas fait j'en ai pas fait de vous si vous voulez accélérer la croissance de votre communauté sur instagram il faut faire des concours il faut faire appel à des influenceurs qui recommandent votre concours ou qui fassent des postes avec des concours pour leur dire voilà pour participer concours vous devez être abonné à ce compte insta etc etc like et le premier poste maître d'un poste en story et ça tu atteins ton objectif de 50 1000 euros ce mois sur ta boutique que tu nous partages alors je l'ai atteint sur un mois et demi donc je n'ai pas encore atteint sur ce mois dans j'ai voir yo youssef je vais me lancer très bientôt avec un budget de 15k j'ai encore répondu à cette question voyez c'est incroyable tu crois c'est quel thème pour commencer en 2020 je conseille le thème turbo si ouais je conseille le thème turbo le thème speed fly le thème fast lane c'est de très bon ces trois thèmes sont très très bons donc pour trouver les influenceurs faut utiliser un flux paille c'est un conseil c'est pas une obligation c'est un outil alors les influenceurs tu peux les trouver ça un flux paille tu peux les trouver juste en recherchant des hashtags maintenant si tu veux te faciliter la tâche tu utilises un flux paille pour avoir les influenceurs rentables savoir parce que c'est un flux paille à ce qu'on appelle l'indice de rentabilité et l'indice de rentabilité te permet de savoir que un influenceur il a placé en moyenne il place en moyenne combien de shops et tu vas voir que s'il place trois shops régulièrement c'est qu'il est très rentable parce que c'est comme une publicité tu vas pas faire une publicité pendant trois mois si elle n'est pas rentable c'est exactement la même chose et ça influence pas il te le donne comme information lui sauf j'aimerais savoir si c'est correct son business son bien personnel si son bien professionnel s'est fait bloqué c'est compliqué vraiment compliqué donc en tout cas le compte personnel alors c'est pas un bm personnel c'est un compte personnel c'est très compliqué de faire la publicité avec donc si tu as un bm bloqué fait comme moi disparaît de facebook moi j'ai disparu de j'ai disparu de facebook donc j'utilise d'autres camps pour faire la publicité sur facebook et je reviendrai sur facebook moi si vous savez pas j'ai supprimé mon compte de facebook donc je reviendrai sur facebook à partir du mois prochain mois le mois officiel maintenant je n'utilise que des personnages alors sur page produit sur page produit tu as aussi quelle couleur avec le vert selon toi le marron le marron le verre ou le noir vert noir vert marron c'est bien sinon vert et blanc vert et gris voilà il faut essayer d'être le plus simple possible le plus simple possible après le vert c'est pas une couleur ouf je vais juste regarder vers ça fait plus penser à jardinage etc donc je vais juste checker rapidement là je vois jardinier jardinier malin voilà les jardinier malin voilà eux ils ont mis le vert et l'orange ouais le vert et l'orange voilà vert et orange ça ressort bien vert et orange voilà là tu as un exemple qui est pur pardon donc voilà regardez hop tu vois mais le vert c'est plus connotation jardinage donc le vert et orange vert marron c'est bien alors ça dépend de la niche il faut là tu m'as pas d'un merci serf pas la réponse avec plaisir sur le coeur avec plaisir t'as vu on est là ou pas on donne la valeur ou pas toujours là partagez tout ça gratuit avec nous merci du fond du coeur avec plaisir à mes choux avec pourquoi pas chounais 20 frérot ah non mais allez vas sur chounais 20 je parlais de oui events je recommande pas du coup d'ailleurs j'ai hésité à faire une vidéo mais j'ai pas envie d'entraîner la polémique donc voilà alexandre pinto avec 600 euros de budget vaut mieux de moyen un flux ou full facebook facebook alexandre vaut mieux facebook bemoz il dit pas oui exactement je dis pas oui et d'ailleurs les influenceurs il ya beaucoup d'influenceurs qui se désolidarise se désolidarise de oui events comme c'est anaïs camisouli qui sont marie et noir et musulman il ya ça frise où il ya de nombreux autres influenceurs qui se désolidarise et d'ailleurs ils ont raison parce que oui et vent ils reprennent 90% des coûts sur les placements comme les pauvres ils ont délégué à 100% ça c'est une erreur de déléguer tout leur business du coup par exemple sur un placement qu'on va payer je vais dire 1500 euros ils vont prendre même pas 300 euros ils ont un fixe par mois quoi et après c'est oui et ventes qui prend tout et les traitent comme comme des machines comme des machines à placement alors plutôt que faire un placement tous les jours comme un port ou faire trois placements par jour etc ben ils feront trois placements ou quatre placements par semaine ils vont eux mêmes ils vont gagner plus parce qu'avant 90% de l'argent c'était oui 20 qui le prenait ils vont faire de la qualité les boutiques seront plus rentables et gagneront plus d'argent sur long terme et s'épuiseront moins à passer tous les jours à faire des placements de produits voilà donc c'est comme on dit chez nous là où il ya un mal il ya un bien donc c'est un mal pour un bien pour eux au final ce page produit tu as ceci quelques couleurs déjà répondu je ne vois pas encore une holding peut t'aider à éviter la télé à 20% sachant que chaque vente en particulier en france et sur les ateliers françaises hervé va voir un comptable j'ai dit encore une fois je n'ai pas de conseils de fiscalité c'est déjà me donne un c'est remis en question donc va voir un expert comptable et tu lui demande de créer une holding l'holding elle vend à la société la société elle vend la holding vous êtes à leur taxe donc tu verras et avec une holding tu as tu as le droit à plus de chiffre d'affaires alors il ya des plafonds bien entendu mais tu as plus de chiffre d'affaires et donc c'est bien pour cette remarque que je ne répondrai plus jamais à une question sur la fiscalité parce que ces conseils là les conseils on a payé plusieurs milliers d'euros les experts comptables et qu'on vous donne gratuitement ils sont remis en question par 89% des personnes qui n'ont pas passé ces paliers là il sait une question est-ce que en ce moment facebook fait payer très cher la publicité j'ai l'impression que c'est à cause de la concurrence actuelle sur la francophonie ben écoute ça dépend des produits des produits où il ya moins de concurrence les produits à plus de concurrence donc effectivement depuis la fin du confinement il ya plus de coûts publicitaires c'est tout à fait normal facebook n'a jamais été une plateforme chère c'est pour ça qu'on travaille le marketing et les paniers moyens combien d'accès minimum alors ça dépend vraiment de ton budget encore une fois si tu fais du testing fait 10 à 7 à 10 euros c'est très bien alors en mai parce que là ça a sauté désolé je remonte pour éviter de répondre aux mêmes questions alors où est-ce que je suis alors je suis là donc beauty mood vraiment la publicité j'ai perdu 300 euros 30 ans ni rien pourtant des produits se vendent bien normal ce sont des choses qui arrivent on perd pas on apprend donc 300 euros pour moi c'est très petit budget 300 euros c'est une période de testing de deux à trois jours pour moi donc 300 euros ça peut être beaucoup pour d'autres personnes je peux je peux le concevoir mais pour la publicité facebook 300 euros c'est une goutte d'eau dans l'océan 48 euros c'est par campagne par contre c'est par le c'est par contre publicitaire mais où il ya j'ai entendu un compte ad spa il peut être utilisé par plusieurs personnes à c'est vrai c'est pas légal mais si si beaucoup de personnes en abusent ad spa ils vont tout bloquer et voilà un rick sur page produit tu as soucis quelle couleur avec le vert quatre fois la même question je réponds pas salut cef tu pourrais parler sur le statut je regardera le replay salut cef tu pourrais parler sur le statut juridique pour le drop quand on débute et la tva je ne réponds plus aux questions de fiscalité à du cef je suis un marketeur je réponds à toutes les questions sur le marketing et la publicité facebook ultimate ne marche pas à tic aoutis oui effectivement l'ultimètre spécial offert ne marche pas avec check out x dans ce cas là je te recommande d'utiliser des serres pro et tu pourras utiliser l'offre bogo salut abdel comment vas-tu guillaume merci beaucoup pour ta réponse l'amie je teste le look like à côté est-ce que ça va le faire j'en suis sûr que ça va le faire avec plaisir merci merci guillaume pour tes messages salut pour le sav c'est obligé d'un numéro de téléphone ou alors on peut gérer uniquement avec un mail tu peux gérer avec un mail mais du mot téléphone c'est juste pour faire style avec strike pour éviter les blocages et ça lui dit ça va est ce qu'un code couleur bleu orange pour les boutons titres avec noir pour le texte et blanc pour le fond c'est bon c'est une question qui demande beaucoup de réflexion si je vois pas le design tu me demandes de faire une imagine de d'imaginer à une heure 22 du matin les codes de couleur tu vois quand je vais dormir je vais voir des boutons bleu orange noir donc le texte de toute façon il reste noir le fond il reste blanc on touche pas maintenant couleur bleu orange code de couleur bleu orange ça me semble moyen ça dépend encore une fois qu'elle est la niche d'accord on peut pas donner un code de couleur sans savoir quelle est la niche maintenant bleu orange ça dépend encore quelle couleur d'orange tu vois donc c'est une question très difficile à répondre donc déjà le bleu c'est une belle couleur de manière générale je te recommanderais de j'ai du bleu et un gris voilà du bleu et un gris avec un fond blanc et le gris qui fassent ressortir le texte en noir alors sylvain sylvain big bye c'est assez compliqué je trouve beaucoup moins intuitif qu'à lui exactement le un couleur c'est un peu fan et l'oïssef salut alain salut salut comment vas-tu salut à quand une formation je t'attends mec je vais apprendre direct ben j'ai une formation j'ai une formation j'ai une formation et après quand je alors alors c'est pas une formation c'est un programme en tournée un programme en tournée alors il n'y a pas forcément de pages de vente mais il ya un bon de commandes et dans la formation à des w pour ceux qui veulent rejoindre là ici vous avez oh voilà donc tmw c'est quoi c'est un programme en tournée winner ses décisions coaching de groupe j'en fais un moyen d'être deux et trois par semaine vous avez également une formation face google ads le sio également vous avez un toutes les semaines je vous donne une liste de 10 winners je fais un cours sur les winners le marketing marketing d'influence etc il ya des intervenants quasiment tous les deux semaines et vous avez tout le contenu qui va avec le contenu mis à jour toutes les semaines par cas voilà c'est beaucoup moins cher que la concurrence et c'est très très intéressant et le roi il est garanti voilà ceux qui prennent la formation qui font pas de chiffres avant la fin de l'année je les rembourse tout simplement on fait un call soit je les rembourse soit je les coach alors que pensez-vous de dropship dans l'italie c'est une bonne idée abdel très très bonne idée l'italie mais joug sur so as tu déjà des baisses de motivation qu'est-ce que tu te dis quand tu as envie d'abandonner ça c'est une très bonne question c'est une très bonne question alors je vais voir un coup et je vais répondre à cette question sur la motivation alors quand vous avez une baisse de motivation ok rappelez vous que quand vous vous baissez le pied il ya quelqu'un qui accélère ok donc vous devez identifier qui accélère quand vous baissez le pierre vous devez identifier vos concurrents je donne un exemple si vous allez si vous avez un concurrent que vous avez listé qui est sur le marketing d'influence alors vous allez analyser combien de placements il fait est-ce qu'il est positionné sur google ads est-ce qu'il fait du seo est-ce qu'il fait du facebook ads maintenant même entendu je vous demande pas de faire ça d'utiliser tous les leviers d'acquisition de trafic en même temps de toute façon au début on se forme donc du tout au début que c'est une formation moi il ya une époque j'arrivais pas à j'arrivais plus à faire de cours et moi je me rappelle que quand j'étais à l'école j'étais un champion des port points et je me fixais des barrières je me disais les cours et tout est-ce que tu vas faire les cours et tout ça etc pour les gens qui apprennent commerce et moi j'étais là après je me suis dit mais ce n'est qu'un powerpoint ce n'est qu'un powerpoint et là ce n'est qu'une page de vente c'est la même chose en fait c'est une page de vente quand vous n'arrivez pas à vendre dites vous que c'est un word que c'est une rédaction que vous êtes en cinquième et que vous devez réussir votre rédaction et que pour réussir quand vous allez réussir votre rédaction les gens ils vont vous payer pour ça comme fait une rédaction en cinquième vous avez une note et là quand vous créez une page de vente les gens ils vous donnent de l'argent parce que vous avez réussi à les convaincre en jouant sur les biais positifs les avantages du produit la méthode son casse le haïda etc donc ce n'est qu'un exercice au final dites vous que c'est qu'un exercice donc des baisses de motivation j'ai jamais il m'arrive d'en avoir j'en ai eu quand il y avait le coronavirus au début je me disais oh là quand est-ce que ça va ça va s'arrêter c'est interminable le coronavirus le confinement c'était un bordel donc effectivement on a toujours des baisses de motivation mais par contre maintenant que vous baissez le pied les autres ils accélèrent donc pourquoi les autres ils accélèrent il faut pas les laisser accélérer il faut que vous aussi vous accélérez donc ça c'est ça c'est la première chose c'est qu'un exercice c'est qu'une page de vente c'est un word si vous avez du mal à écrire une page de vente sur sur shopify écrivez là sur word et dites vous que si vous réussissez l'exercice les gens vont vous donner de l'argent pour ça moi j'adore cet exercice quand des fois j'écris des mots sur une page et que les gens ils me payent ils disent c'est un sentiment de fierté et vous voyez ce sentiment de fierté il dope l'adrénaline d'accord il dope l'adrénaline donc vous devez rechercher l'adrénaline ce qui fait qu'aujourd'hui regardez comment je suis motivé il est une heure et demie du matin et à 65 personnes dans mon live ça c'est une fierté 65 on va dire c'est pas beaucoup mais il est une heure et demie du matin il n'y pas beaucoup qui fera un live qui mettront 65 personnes dans le live l'a écouté il n'y a pas plus tard que six mois je faisais un live il y avait 20 personnes dans mon live je faisais des live dans l'école marius à l'époque il y avait sept personnes dans mon live quand j'ai commencé en 2017 à faire des live il y avait quatre personnes dans mon live donc ce qui compte c'est que vous avancez progressivement dans votre business quand à l'époque je mettais un mois pour faire 1000 euros au jour et bien c'était c'était un record aujourd'hui 1000 euros au jour on arrive à les faire en moins d'une semaine donc si on fait pas 1000 euros au jour en une semaine c'est qu'on a notre process de scaling il est pas bon donc il faut améliorer ce qui est pas bon donc qu'est-ce que je me dis quand j'ai envie d'abandonner je me dis qu'il y a un mec au moment où je vais arrêter de faire de l'argent il y a un mec qui fait de l'argent donc est-ce que je vais le laisser croquer tout seul ou je vais croquer moi aussi donc je vais pas lui laisser croquer tout seul parce qu'il va manger le gâteau et il va manger ma part de gâteau donc j'ai moi aussi envie de manger je vais pas laisser manger tout seul on va manger à deux on va savourer comme les vikings on les laisse pas croquer tout seul on va croquer avec eux et c'est comme ça qu'il faut raisonner et à chaque fois que vous voulez abandonner rappelez vous pourquoi vous faites ça rappelez vous que tous les business sont difficiles vous voulez faire de l'infoprenariat c'est très difficile il ya des outils à utiliser il ya beaucoup de choses à mettre en place il faut convaincre les gens il faut créer une communauté c'est très difficile vous voulez faire du coaching c'est très difficile il faut être capable d'apporter de la valeur aux gens le retour sur l'investissement vous voulez créer une agence digitale c'est très difficile il va falloir prouver aux gens que vous êtes capables de leur faire gagner de l'argent vous voulez créer une boutique shopify c'est très facile et convaincre les gens d'acheter des produits à 20 euros c'est très facile donc shopify l'e-commerce c'est un business qui est facile parce qu'on vous voit pas on n'a pas besoin de vous voir on n'a pas besoin de voir comment vous êtes habillé est-ce que vous dormez qui vous êtes comment vous êtes est-ce que vous avez une grosse société et c'est ce qui voit les gens c'est les mots et c'est ça que vous voulez dire aux gens vous devez leur parler avec vos mots et les gens ils vont vous acheter donc si vous abandonnez dites-vous que tous les business sont difficiles j'avais un prof un troisième s'appelait monsieur jacks et il disait que le brevet c'est dur le brevet des collèges et vous savez quand on est au collège c'est très dur le brevet des collèges je veux dire la vérité quand on est au collège qu'on est en quatrième troisième c'est dur même pour le premier de la classe c'est dur parce qu'il y a des examens à préparer des leçons c'est intense c'est le premier diplôme le plus compliqué le plus dur il y a beaucoup d'heures à réviser il y a beaucoup d'heures à faire qu'on soit premier qu'on soit dernier mais monsieur jacks c'est dur le brevet des collèges mais vous savez le brevet des collèges c'est le diplôme le plus facile et que si vous n'arrivez pas à avoir ce diplôme là ça va être très difficile d'avoir les autres donc considérez que ouvrir une boutique faire du chiffre c'est un diplôme donc vous devez réussir votre diplôme voilà et là au moins vous allez à votre rythme vous avez votre budget vous formez comme vous voulez et le diplôme vous n'avez à convaincre ou vous le faites pour personne ni pour l'académie ni pour vos parents vous le faites pour vous même voilà voilà ce que vous devez vous dire c'est un simple petit diplôme que vous passez et c'est un gage de confiance que vous donnez à vous et au moins vous n'aurez rien à reprocher et il n'y a personne qui vous mettra la pression il n'y aura pas le professeur vous êtes tout seul devant votre diplôme écrivez-le voilà la dose de motivation du jour Snoopy tu crées des boutiques régulièrement ou alors tu te concentres sur un nombre alors non je ne crée pas de boutique régulièrement d'accord déjà je fais bosser des mecs qui créent des boutiques etc il m'arrive de créer des pages de vente je lance très peu de semaines de produits par semaine parfois pas du tout parce qu'avec un ou deux winners ça me fait l'affaire donc il ne faut pas croire que plus on va avoir d'expérience et plus on va créer de boutiques etc plus on va avoir d'expérience plus on va déléguer et on va se concentrer sur très peu de produits mais on va faire plus de travail alors Amérique là sur page produit tu as souci quelle couleur désolé je ne peux pas répondre à cette question j'ai répondu 4 fois au moins tu testes combien de produits par semaine je viens de répondre à la question je ne teste aucun produit par semaine mais je teste encore une fois un ou deux produits par mois et si j'ai un produit qui marche je le garde je souhaite que vous me répondez franchement j'ai fait une carrière de data science et développement penses-tu que c'est le bon moment de quitter le salariat et de commencer un dropshipping alors non ce n'est pas le bon moment pour quitter le salariat mon ami il faut d'abord gagner de l'argent économiser, lancer un business, faire des ventes assurer la pérennité de ce business là et après tu pourras quitter le salariat tu vois j'ai répondu franchement je me dis que j'ai de l'expérience parce que moi j'ai quitté mon travail j'avais un petit business à côté donc merci beaucoup pour ta réponse avec plaisir tu m'apportes beaucoup de valeur tu as déjà essayé Snap oui j'ai déjà essayé Snap alors pour réussir sur Snap il faut d'abord faire des ventes depuis Snap il faut d'abord faire appel à des influenceurs vous fassiez des ventes sur votre boutique et à partir de là vous pourrez faire de la publicité parce que sinon sur Snap vous ne serez qu'en trafic l'objectif c'est de passer les étapes de conversion du pixel pour faire des ventes sur du conversion achat sur Snap voilà mon conseil alors Nizar Salam Issef penses-tu que la niche marque Dior YSL Yves Saint Laurent donc GESC son montre ou SAC ce sont des produits qui marchent bien oui ça marche très très bien mais c'est ça marche bien mais je ne vois pas le rapport avec le dropshipping ou le branding donc si tu vends les marques des autres oui c'est voilà si tu fais du mainstream des marques des autres il n'y a pas de soucis alors Beauty Mood au passage tu es une bonne personne tu es proche de ta communauté bien merci Beauty Mood c'est ce que j'essaie de faire depuis 4 ans sauf qu'avant je le faisais sur le groupe Ecom Warriors maintenant j'essaie de le faire sur Youtube tu penses faire des lives, vidéos, analyses des shops de tes abonnés encore une fois j'ai déjà essayé de le faire les abonnés ne m'envoyaient pas les shops et quand ils m'envoyaient les shops ils me demandent de faire des audits personnalisés donc je ne peux pas faire des audits personnalisés tu sais combien ça se facture un audit personnalisé ça se facture 500 euros mais si vous m'envoyez vos shops en privé sur le Discord encore une fois sur le Discord je pourrais récupérer vos shops et je pourrais faire un audit sur Youtube gratuitement pour toute la communauté voilà mais l'audit sera public alors du coup là ça a sauté il faut que je revienne en arrière alors où est-ce que je suis où est-ce que je suis ça a sauté vraiment désolé ah voilà je suis là donc ça a encore sauté je remonte voilà c'est quoi des personnages ? c'est des comptes fictifs vers orange sont plus opposés ok alors 8 events facho il paraît parce que 8 events n'existent plus je souhaite qu'ils n'existent plus mais de changer de nom YouSafe avec l'achat d'un thème comme Turbo peut-on l'utiliser sur plusieurs boutiques avec une licence ? alors on pourrait mais c'est pas légal Ryan tu penses qu'il est pertinent de lancer le short qui change ? non il y a beaucoup de monde qui se sont cassé la gueule parce qu'il y a eu trop de concurrents d'un coup est-il un bug actuellement sur Facebook ? non merci mec on sera là demain à la masterclass compte sur moi avec plaisir Grégoire utilises-tu CheckoutX ou le Checkout de Shopify ? mais j'ai des clients qui utilisent CheckoutX et tu as des très bons résultats donc à toi de tester si tu veux faire un test Grégoire fais un test sur 48 heures donc test 48 heures CheckoutX test Shopify et tu analyseras là tes résultats alors Jules Gonneau salut Youssef as-tu entendu parler de la formation Ecampus qui va sortir ? je connais pas du tout par contre je connais le programme Mentoring Winner si tu veux rejoindre mon programme ça va être plaisir et c'est plus pour les voirers en fait alors Ismaël qu'est-ce que tu conseilles pour lancer sa boutique sur un autre marché recommencer une boutique ou l'application Weglot crée une nouvelle boutique j'ai déjà testé Weglot ça traduit moyennement ça marche mais je préfère recommander une nouvelle boutique alors tu peux m'aider pour trouver une niche pour les sneakers les sneakers c'est une niche les sneakers c'est une niche après il faut rechercher sur sur AliExpress recommandes-tu CG Dropshipping ? oui si tu arrives à trouver un bon produit avec une bonne marge qui n'est pas trop cher sur CG Dropshipping oui ils sont un peu plus rapides qu'AliExpress et on a moins d'arnaques avec les fournisseurs parce que pour raconter une anecdote j'ai eu un produit le fournisseur d'AliExpress qui faisait le mois dernier et bien il donnait le code de tracking il donnait le même code de tracking pour trois clients ce qui fait que on ne savait pas à qui il a donné le bon code de tracking et il y a deux clients sur trois qui ne vont pas recevoir le produit du coup on est un petit peu embêté donc effectivement si tu es un produit avec une bonne marge sur CG Dropshipping passe directement par CG Dropshipping est-ce que la niche fitness cartonne toujours ? oui bien sûr j'ai l'impression qu'Atspye ne donne pas de bons produits en ce moment quel conseil pour trouver un bon produit autre question faut-il créer une boutique par contre Shopify alors la deuxième question je ne comprends pas parce que tu peux créer plusieurs boutiques avec un compte Shopify donc tu peux en créer plusieurs donc faut-il créer alors c'est toi qui te décide pour Adspy recherche les produits qui ont bien marché l'an dernier sélectionne les dates du mois de mai au mois de septembre classe par like et fais ta décision si les gens posent les mêmes questions c'est YouTube qui bug n'affiche pas les questions du coup tu as des doublons le chat bug parfois ok ça marche merci pour la précision Agno salut Youssef j'ai voulu tester Google Shopping mais j'ai violation de la politique Google Ads mais je ne vois pas pourquoi as-tu une idée j'ai mis le téléphone adresse page mention d'égal est-ce que tu as mis la politique de remboursement contacte le SAV il y a un SAV chez Google contrairement à Facebook il y a un véritable SAV donc il devrait l'activer on ne peut pas démarcher sur Naivans pour un budget de 100 euros non non c'est trop 100 euros il faut au moins si tu veux aller contacter sur Naivans il faut que tu aies au moins 5000 euros tu vois ou au moins 3000 euros parce que si tu n'as que 1000 euros par exemple je crois que le minimum chez eux c'est 500 euros tu vois est-ce que la stratégie de trafic pendant 2 semaines non non c'est une mauvaise stratégie ne faites pas de stratégie trafic salut Samir ça va tu me recommandes quelle banque pour mon entreprise Revolut Revolut ou Envensis c'est bien faut-il acheter des likes au début pour booster donc j'ai déjà répondu à cette question donc je rappelle vu comme on dit qu'il y a des doublons donc je dis juste qu'il faut faire des campagnes d'engagement c'est du dropshipping agent ou stock ça c'est en fonction de ton choix donc de préférence agent c'est du dropshipping pour débuter agent pour avancer stock quand la marque elle est bien établie Samir alors tu as un programme pour les personnes ayant déjà atteindre plusieurs centaines de milliers pour atteindre le million oui c'est le programme j'ai déjà donné le lien donc le lien de mon programme pour ceux qui veulent rejoindre le programme voilà moi je ne fais pas ce live pour faire la promotion de mon programme mais si on pose la question pour rejoindre mon programme vous avez le lien ici donc il y a des personnes qui ont déjà fait le million dans mon programme donc Aliexpress c'est bien aussi pour débuter Samir si ton produit se trouve sur Aliexpress mais franchement ça me démotive ce plafond de dépenses à 48 heures il faut maintenir pas le choix pas le choix j'ai déjà eu des clients qui ont gardé patience et qui ont géré le budget et ils ont fait par exemple des fois 5 accès à 10 euros et j'ai essayé de maintenir ou faire plusieurs accès à 6 euros mais tu n'as pas le choix quels sont les marchés où tu vends où tu as déjà vendu l'Europe l'Europe on a déjà vendu dans l'Italie on a déjà vendu l'Europe Canada voilà l'Europe donc France Suisse Belgique Luxembourg les pays francophones même si un bon produit le concurrent qui a le budget est un compte pub sans plafond il va nous bouffer c'est pas grave de toute façon tu es obligé de alors je viens de recevoir un message sur le Discord alors juste une minute il m'envoie un message sur le Discord mais attendez je vais lui envoyer le lien je vais lui envoyer le lien alors je ne sais pas si ouais c'est bon le lien c'est le bon alors du coup écoute ne mets pas ton meilleur produit Ismaël mais mets d'autres produits pour passer le cas Viral Snap salut Viral Snap pouces bleus Elias mettez les pouces bleus il faut qu'on passe les 100 avant la fin du live on passe les 100 likes avant la fin du live du live alors on peut lier deux campagnes ads like tu conseilles de faire deux campagnes une pour engagement une pour conversion oui bien sûr Guillaume la motivation c'est de la merde il faut de la discipline il faut la motivation pour se lancer on va dire la motivation c'est une énergie la discipline c'est la continuité donc bien entendu la motivation c'est l'étincelle mais ça ne fait pas l'orage tu vois l'orage c'est toi 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 tu vas tu vas tu vas griller tout le monde exactement tu vas passer devant tout le monde quelle est la meilleure méthode pour faire plus d'argent possible euh ben faire appel à des influenceurs des très gros influenceurs retargeting Facebook retargeting Google Ads campagne Google Ads pour scaler en smart intelligent campagne scaling dans CBO Facebook Ads voilà tu peux expliquer l'offre marketing avec des serves sur des serves pro il y a une offre qui s'appelle Bogo dans les paramètres il y a Bogo et Bogo c'est l'offre que tu vas créer des packs de H10 offert 3HT2 offert etc etc alors avec plaisir j'ai un fournisseur en Chine que je connais d'Alibaba ils m'envoient des produits avec le logo sur le produit mais personne ne les a vus sur internet quel est l'avantage de tester un produit le premier ben l'avantage de tester un produit le premier de prendre le marché de jouer sur l'effet de nouveauté et les gens ils sont dans le son cas alors Sylvain crois-moi j'adorerais avoir 65 personnes si un jour je fais un live comme toi avec plaisir on a passé 65 66 par contre on n'est pas encore au 100 likes donc liker 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 on essaie d'être 100 allez ça c'est que ça compte que sur vous si vous mettez des likes on va les faire les 100 tu fais des lives sur e-commerce ça m'arrive ça m'arrive le marketer 2.0 c'est lui sauf quelle source de trafic tu conseilles quand on a un petit budget quelle source de trafic tu conseilles quand on a un petit budget Facebook Ads Yansu salut Yansu il était là il est chaud tu dis que 300 c'est une goutte d'eau dans l'océan dans les pubs Facebook mais pour commencer petit à petit on peut être minimum rentable ou pas merci oui il y a des personnes avec 500 euros écoute il y a Johan Dodd qui a fait plus de 166 000 euros 170 000 euros pardon en partant avec un budget à 600 euros 600 euros quand je lui dis il a fait un témoignage d'ailleurs vous pouvez aller voir sur la page si vous allez écoutez je vais vous partager ça je vais vous partager ça pour vous montrer quand je lui demandais combien de budget il a eu alors ici si vous allez sur la page là vous allez voir Johan et regardez ce qu'il dit Johan pour vous dire que la formation de Youssef franchement elle salut les gars j'utilise une petite vidéo pour vous dire que la formation de Youssef franchement elle vaut le coup disons avec tout ce qu'il met sur YouTube gratuitement alors ça va faire doublant donc je vais juste couper le sang ici et alors on va être ici voilà alors du coup c'est comme si Youssef il vous montrait son jardin vous voyez salut les gars j'utilise une petite vidéo pour vous dire que la formation de Youssef franchement elle vaut le coup disons avec tout ce qu'il met sur YouTube gratuitement c'est comme si Youssef il vous montrait son jardin vous voyez YouTube c'est son jardin tout est gratuit vous pouvez voir et tout la formation c'est comme si vous rentrez dans sa maison je veux dire il a un très très beau jardin quand vous rentrez dans le château sa formation c'est exactement pareil la preuve je vais vous montrer les résultats maintenant donc voilà on est sur le PC et on voit bien du 1er février au 31 mai j'ai fait jusqu'à aujourd'hui donc j'ai fait 564 000 euros et si j'actualise voilà on voit bien que c'est pas du pipeau on a bien un chiffre phénoménal et on voit bien les derniers mois surtout si je fais du 1er mai au 31 mai je fais 72 000 euros le mois et encore il reste quelques heures vous voyez franchement si ça c'est pas la formation pour un petit taux de 3,39% c'est extraordinaire donc voilà vous avez vu le résultat les gars n'hésitez pas foncez vous êtes motivés vous avez envie passer à l'action foncez maintenant franchement moi je regrette ciao elle a vu qu'il a fait le petit bisou elle a vu qu'il a fait le petit bisou à la à la à la à la à la la question elle est vite répondue alors du coup on arrête le partage voilà du coup on va dites moi coupez le sang dites moi si vous avez bien entendu le message il a commencé avec 600 euros donc si je vous ai montré son feedback quand je lui ai demandé t'as eu combien t'avais pensé combien t'as commencé avec combien il m'a dit 600 euros donc la preuve que c'est possible voilà Samir il explique j'ai une agence digitale la galère avec des clients voilà franchement ça me démotive ce plafond ouais ok j'ai déjà répondu il faut il faut foncer faire une sélection à Snoopy tu fais une sélection et tu passes l'action vous dit qu'il y a tu es trop fort merci pour le boost ça en motive ok j'ai intégré de collège j'ai eu mon bac ES il a bien joué je suis bac plus 3 maintenant félicitations Samir avant ça n'était pas basé sur le bulletin avant ça n'était pas basé sur le bulletin ok ok là c'est pour ta réponse repose-toi un peu là je suis chaud là je suis encore chaud là à deux heures on finit voilà on aurait pu aller jusqu'à deux heures et demie mais à cause d'une personne on va voir Thomas salut Thomas lui chef Thomas Thomas dis-leur t'es à combien les chiffres d'affaires et dis-leur avec combien t'as commencé Thomas est-ce que tu peux le dire ça dans les commentaires je suis à 50 euros de dépense sur Google Ads et je n'ai pas toujours de conversion faut-il je ne sais pas ça coupe il faut couper les chevaux il faut couper c'est dans cette vidéo que j'ai découvert le drop en septembre j'ai commencé en octobre et l'ouverture est partie merci encore pour ces partages bah avec plaisir t'as un joueur félicitations à toi toi t'as un bon mindset comment faire quand on est à la flemme d'ajouter 3000 produits il faut y aller progressivement payer quelqu'un notamment il faut patienter depuis le départ pour chaque compte pub ou une fois que le plafond a sauté ça saute sur tous les comptes ça saute sur chaque compte un compte chaque compte est limité et plus tu vas avoir l'expérience et plus tes limites tu vas en sauter très vite salut Bitech alaikum salam si je pouvais faire un deuxième like je le ferais trop de valeur dans tes lives avec plaisir Amel alors que pensez-vous de Pinterest Ads alors j'en ai déjà parlé donc c'est intéressant pour les niches féminines donc à tester les CPM sont très bas on a testé mais avant de tester comme j'ai dit je le reverrai dans le replay il ne faut pas y aller directement faire de la pub sur Pinterest Ads si tu ne développes pas ta communauté avec des épingles à ton avis c'est bien au temps de débuter de lancer des publicités sur Facebook que Google Snap Influence commencer sur Facebook faire du retargeting sur Google Snap d'abord les influenceurs puis après Snap Clisman Bisou très bien entendu le sang merci pour les cyclistes c'est exactement ça et d'ailleurs vous savez que c'est un montage le coup des cyclistes c'est un montage moi le mec je le suis je le suis sur Instagram donc le coup des cyclistes c'est un montage les femmes c'est un montage et derrière la société derrière JPSR c'est la société Milius qui est une société de marketing relationnel donc il vend des abonnements des packs de formation de trading des crypto-monnaies donc il y a beaucoup de gens qui se cassent la gueule avec leur système pyramidal et là où on arrive en cours de route et bien écoute bienvenue dit bienvenue on parle souvent de résoudre un problème mais les produits en mode avec un marketing ciblé c'est vrai oui bien sûr bien sûr combien pour un testique Facebook à 100 euros 10 à 7 à 10 euros ou 10 à 7 à 15 euros ça dépend de ton budget en gros si le produit est winner on peut commencer avec un petit budget Facebook Ads oui bien sûr c'est une petite niche avec plus de 20 produits c'est bien pour un débutant oui c'est très bien il n'y a pas besoin de 20 produits tu as besoin juste d'un seul produit ou deux avec les MCM la niche de voiture elle est bien c'est une très belle niche tu dors qu'un UCF full moon ben c'est full moon aujourd'hui c'est à pleine nuit oh c'est un montage oui c'est un montage bien sûr c'est un montage tout a été travaillé tu sois un winner mais tu fais quoi en plus pour les soigner alors les publicités avoir les publicités les plus virales des sociétés pyramidal exactement c'est une société pyramidal Snoopy ou Youssef dans ta formation tu montres tout de A à Z ou juste la pub Facebook je montre tout de A à Z tu as des études de cas tu as des shorts tu as beaucoup de choses bonne pub ou mauvaise pub pub quand même exactement l'avantage des publicités de 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 c'est que son snap à lui à son Instagram il a dépassé les 50 000 followers en moins d'une semaine et moi ça fait 4 ans que je donne des conseils à marketing et j'ai 1500 abonnés donc il faut se poser les bonnes questions des fois il fait un meilleur marketing que moi en tout cas comment tu fais pour vendre ton produit le logo le logo sur sur les visuels le nom de marque avec le petit tm trader marque tu peux déposer ta marque mais ça c'est après coup mettre un petit logo sur le packaging ou un petit sticker un packaging personnalisé et voilà tu as brandé ton produit maintenant si tu veux juste le branding de surface tu mets tes logos sur les visuels tu fais un mock-up tu améliore le packaging mais il va recevoir le packaging chinois tu amèneras un packaging quand tu passeras par un agent et voilà c'est déjà très bien le nom du produit brandé avec le petit tm qui va bien alors ça me dit niche canapé tu en penses quoi j'ai trouvé un fournisseur trois fois moins cher en Europe alors du coup là les pubs elles ont sauté enfin les pubs le texte a sauté alors on était où ah tu as supprimé ton message ok ok avec plaisir Snoopy amélioration d'un pistolet à bille ouais tu penses quoi du reportage du TF1 sur le dropshipping je regarde pas la télé je te jure que c'est vrai je regarde pas la télé de temps en temps je regarde tout à l'heure j'ai regardé l'Atletico Madrid j'ai regardé la deuxième hitam je regardais sur internet mais je regarde pas la télé du tout des fois je regarde un petit peu les informations je regarde le journal l'équipe il y a bien l'équipe le soir de temps en temps mais je regarde pas la télé donc tous les reportages à l'écran sur TF1 M6 le monde tous ces conneries je lis pas ces jour-là je lis pas ces presses-là c'est de la perte de temps que pensez-vous sur créer Facebook Ads avec le site Adpresso je parle de créer des pubs avec Adpresso Website ça se teste mais c'est pas ouf non plus parce qu'en fait ce que fait Adpresso Adpresso c'est qu'ils font le Creative Dynamic Ads de Facebook c'est pas plus ouf parce que par Amazon fait FBR après validation sur le long terme maintenant je ne fais pas de Amazon FBA on a déjà testé avec une équipe Amazon FBA et on est revenu au classique combien de temps tu laisses de testing avec 17 à 10 euros 48 heures 48 heures et encore une fois si les ensembles ne fonctionnent pas dès le premier jour si ça coûte trop cher je peux couper dès la première journée moi je ne suis pas comme les autres qui laissent tourner pendant 5 jours des conneries comme ça si les ensembles ne marchent pas je peux les couper dès le premier jour ou le deuxième jour mais grosso modo un ensemble qui ne marche pas il ne fera pas 3 jours chez moi sauf s'il a énormément d'ajout au panier et qu'il a un véritable potentiel avec des CPM très bas des coups par ajout au panier très bas des coups par ajout au panier très bas très bas alors du coup tu reposes la question à Samir niche canapé t'en penses quoi j'ai trouvé un fournisseur trois fois moins cher en Europe j'ai un bon coût à jouer il n'y a personne qui aura les mêmes prix que moi ? France France Samir créer un store général ou niche pour débutants avec budget de 2000 euros store généraliste créer un store généraliste Arte c'est pas mal oui Arte c'est très bien Arte mais la première fois je n'ai pas l'atelier donc je ne regarde pas Arte parfois je regarde des reportages Arte sur YouTube il y a des reportages sur YouTube donc comme ça c'était vide-roal et des pubs c'était d'attendre 20 minutes que le reportage il commence donc sur YouTube il y a des reportages Arte qui sont très très bien c'est bien d'avoir une outille de niche avec plus de 20 produits cohérents oui j'ai déjà répondu à cette question mais oui c'est très bien tu as vu TikTok ads c'est tout nouveau oui mais l'audience de TikTok elle a 12 ans donc c'est pas une audience qui achète plutôt Mati bien sûr vous allez me dire oui il y a des stars etc oui il y a des stars mais il y a des stars qui s'adressent à des gens qui ont 10 ans après oui vous allez me dire oui il y a des influenceurs oui mais il y a des influenceurs qui s'adressent à des gens qui ont 12 ans donc oui c'est pas une audience qui achète tu vois par exemple ma mère elle est sur Facebook ma mère elle est sur Facebook ma tante elle est sur Facebook voilà c'est les potentiels clients elles ne sont pas sur TikTok tu vois comment faire pour stabiliser les ventes par jour par exemple j'ai fait des journées à 500 euros le lendemain 0 ah ouais ben ça c'est ça c'est vache ça c'est vache alors dans ce cas-là tu dois couper les publicités tu dois optimiser et toi ce qui compte c'est d'avoir des ensembles qui sont réguliers et ces ensembles-là tu vas aller scaler très fort de sorte à toujours avoir des clients qui achètent comment tu fais pour baisser tes cornes tes coûts tu veux dire tu peux pas baisser les coûts tu peux améliorer ton trafic tu peux améliorer ton panier moyen mais faire baisser les coûts c'est compliqué sauf si tu as un produit qui est complètement nouveau donc si tu veux faire baisser les coûts vendre des produits qui sont nouveaux et qui sont dans la tendance je sais que tu ferais quoi à la place de nous qui sont bloqués avec un plafond pour passer le temps et quand même développer son business j'ai déjà répondu à cette question fais des placements de produits fais du Google Ads et travaille de la SEO de ta boutique ça je ne l'avais pas dit pas le marketeur de pointe qui dit ok merci pour tout avec plaisir Arte sur YouTube oui tu payes la TVA française à Malte je ne réponds pas aux questions de fiscalité c'est bien de mettre le nom de produit avec ses pros tu as le TM d'abord parce que tu as le R de reproduction qui n'est pas mal si tu as le C de copyright tu peux tu as tu as une technique pour faire baisser tes CPM ah oui donc les coûts c'était pas donc CPM c'est la même chose que les coûts le CPM il est lié à l'audience que tu cibles si tu cibles une audience de trading tu vas avoir des CPM chères si tu cibles une audience d'immobilier chère de beauté ça peut être chère donc pour avoir des audiences qui ne payent pas cher tu peux faire des broads tu peux faire des audiences les plus larges possible éviter d'affiner avec acheteurs actifs par exemple je connais un mec il a 7,20% de conversion c'est très bien j'ai déjà eu du 10% c'est variable le taux de conversion vous pouvez ou m'expliquer pour un store général et pas un niche parce que c'est ce que tu veux tu m'as posé une question généraliste ou niche j'ai répondu généraliste comme ça tu pourras tester plein de produits mais j'ai déjà répondu tout à l'heure qu'il vaut mieux éviter un store niché sur tu vois par exemple laitante moustiquaire et préférer par exemple un store où il va y avoir plein de produits sur un marché voilà par exemple le marché des femmes et on a des produits pour toutes les femmes ça te permet de tester plein de produits sans changer de store ou de non-domaine les moustiques c'est mort oui de manière générale les moustiques c'est mort par contre eux ils nous défoncent alors RK je ne comprends pas comment on peut faire avec des petits budgets pour faire le roulement avec strike qui te garde ton argent sur quelques jours sur tes ventes et bien dans ce cas là alors je je te recommande alors dans ce cas là je te recommande de regarder alors j'ai fait une interview avec un de mes étudiants qui s'appelle qui s'appelle Salim je vais juste bouge pas je vais te retrouver cette interview alors quand est-ce que j'ai fait ça quand est-ce que j'ai fait ça alors du coup c'était après ça où est-ce qu'elle est cette interview ah bah écoute c'est con mais je la retrouve pas donc là il y a une interview avec Abial il y a 135 il y a une masterclass donc c'est impossible que ce soit là d'étudier en fauché et bien écoute ah attends un partant de 900 euros de 200 000 euros alors ça va être ça ah bah elle est là il me semble ah bah voilà j'ai trouvé je vais te donner une interview là regarde donc pour répondre à ta question donc ici tu as une interview voilà hop donc mets ça dans tes photos tu regarderas quand t'auras le temps ça c'est Saline c'est un de mes étudiants qui a fait avec un budget de 900 euros un partant de 900 euros il a fait 200 000 euros avec les contraintes de Stripe toutes les galères inimaginables donc voilà du coup il y a une question qui est du coup le chat c'est d'abri alors salut Chibo c'est là il me semble que j'étais là voilà donc RK je t'ai envoyé le lien dans le chat alors merci beaucoup pour toutes ces réponses avec plaisir Google Shopping est devenu gratuit non alors il me semble il me semble j'ai pas j'ai pas j'ai pas vérifié il faut il faut voir donc c'est vrai que Google Ads avait mis à l'avant mais c'est limité c'est limité le CTR doit être à combien pour garder le RAT7 c'est un ensemble c'est pas que le CTR mais il faut que le CTR taux de clic sur le lien soit supérieur à 1% le CTR tout plus il est élevé mieux c'est mais c'est un ensemble c'est CPM c'est un coup par minute de page de destination les coups par jour c'est vraiment un ensemble c'est pas juste le CTR est-ce que tu penses faire des des bouts de formation comme par exemple juste Facebook Instagram bien sûr payant merci non j'ai un programme j'ai déjà fait des masterclass à l'époque mais j'ai l'impression que je me disperse donc je préfère aider énormément gratuitement les gens et j'ai un programme pour ceux qui veulent aller plus loin mais je peux pas m'étaler faire des petits cours par-ci par-là dans mes programmes je donne des cours de Instagram je donne des cours de ceci de cela autrement il y a des cours que je donne déjà gratuitement sur YouTube salut Reda force et honneur Youssef tu es le meilleur merci Reda pour le soutien et ta force prochain live à 5h du matin samedi prochain on fait l'after avec toi yes il est déjà 2h du matin donc on va bientôt mettre la fin au live wow tu dors jamais frérot on est là regarde je suis armé j'ai encore mon café il est bientôt fini Denis sur un site ça passe frérot oui ça passe Naofer bravo merci je t'organise pour tes vidéos Facebook je les fais le plus tard possible oui alors mes vidéos Facebook j'ai quelqu'un qui les fait et moi aussi je travaille sur les vidéos alors si tu parles des vidéos sur le goût non mais des vidéos publicitaires oui je m'organise forcément est-ce qu'il vaut mieux d'ailleurs si je fais le live très tard c'est que je n'ai pas le temps le jour parce que le jour je charbonne donc je n'ai pas le temps est-ce que ça vaut mieux d'avoir une pub vidéo avec des messages dessus ou sans avec mes cercles pour ceux qui ont des problèmes de fond de roulement ou de budget pour se lancer il n'y a pas de secret travailler à moi à l'intérêt mon job d'été pour avoir le budget exactement des brocs des brods des brods B-R-O-A-D ça veut dire large en anglais donc on dit des audiences larges donc sans intérêt problème de fond ok j'ai déjà répondu je viens de comprendre je viens de comprendre que plus l'audience est grand plus le CP MEDA oui il y a de fortes chances le marocain salut Cef je suis dégoûté j'arrive trop tard oui tu arrives vers la fin du live le marocain c'est bien de toujours cibler avec acheteur actif il faut changer non il ne faut pas cibler avec acheteur actif il faut faire des pubs en conversion d'achat mais il ne faut pas affiner les conversions avec acheteur actif je commence à bugger que pensez-vous de créer Facebook audience insight pour targeting oui tu peux rechercher des audiences sur Facebook audience insight Snoopy qui dit merci beaucoup Youssef tu es quelqu'un de bien merci avec plaisir si on prend ton programme tu pourrais jeter un coup d'œil sur notre compte Facebook nous dire que ça ne va pas oui aussi toute une fois oui oui bien sûr bien sûr le programme c'est un programme mentoring winner je vous coach je vous coach dans des cours individuellement deux fois par semaine et un cours par semaine où je donne des winners des influenceurs des conseils des marketing il y a des chats groupes d'entraide groupes messengers d'entraide et il y a il y a tout ce qu'il faut le contenu est mis à jour chaque semaine et voilà donc bien sûr bien sûr je vous coach je vous aide je suis là pour vous aider comme je le fais là sauf que c'est plus personnalisé voilà sur YouTube vous êtes des personnes lambda Michou sur le groupe tu vas te transformer en Michel qui va faire du chiffre voilà ça va être différent tu vois salut Nizar merci à toi Viral Snap un monstre merci Viral Snap tu fais ta recherche de produits toi-même ou tu délèves ah j'ai fait moi-même j'adore chercher les produits je donne tous les semaines je fais des recherches en live je fais des achats en live pour étudier les fenêtres des clients et je donne les produits à mes clients et j'analyse les produits de mes clients également oui alors toi aussi Facebook a du mal depuis quelques jours semaine résultat non c'est très bien Facebook c'est stable c'est variable mais après une fois qu'on a l'habitude bien sûr bien sûr qu'on fait de l'influenceur bien sûr d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur InfluSpike tu regarderas ma vidéo je donne des conseils sur les influenceurs Reux c'est l'amateur de semaine magnétique MDR oui écoute je ne vais pas aller plus loin mais le semaine magnétique ça continue à rapporter de l'argent voilà AliExpress fait de la pub sur YouTube oh non on a arrêté avec ça c'est des conneries y aura-t-il un impact non aucun impact Amel aucun impact zéro tu fais le marché américain non pas du tout c'est trop cher le marché américain bonjour le coût de ton programme s'il te plaît 697 euros mon programme vous avez le lien pour ceux qui veulent prendre le programme normalement c'est 987 euros mais j'ai baissé donc pour ceux qui veulent rejoindre pour rejoindre le programme pour ceux qui veulent rejoindre le programme mentoring alors j'en parle pas j'en fais pas la pub je devais mais voilà comme on me demande on me pose la question donc je vous envoie le lien pour ceux qui veulent prendre le programme prenez-le c'est dans votre intérêt vous venez de plus d'argent avec de préférence on utilise des intérêts pour le targeting Facebook audience inside donc tu fais comme tu le sens tu le fais les deux tu as les suggestions targeting de Facebook et tu le as Facebook audience inside alors Instagram ads t'en penses quoi c'est moins bien que Facebook c'est la même chose Instagram il y a des produits qui marchent très bien sur Instagram et il y a des produits qui marchent très bien sur Facebook donc au début on laisse Facebook sélectionner ok je prends merci écoute félicitations Michou bienvenue dans le programme en tout cas tu vas tu vas voir que de l'autre côté c'est une autre histoire vraiment voilà donc tu verras bien il y a des coachings d'entraide toutes les semaines il y a deux séances par semaine il y a trois cours il y a un cours et deux séances par semaine donc c'est très bien tu verras c'est le meilleur investissement de ta vie donc concernant le ciblage au début on cible large placement automatique et en fonction des produits Facebook Facebook va optimiser sur Instagram ou Facebook alors NS alors si tu utilises le mot putain ton message il était censuré par YouTube donc si vous utilisez un mot vulgaire comme putain c'est pas un très gros mot mais voilà YouTube censure donc voilà heureusement que je l'ai lu donc effectivement il faut faire attention à la publicité il faut essayer de comprendre pourquoi modifier, corriger la publicité et demander un examen quelles sont les trois meilleures niches selon toi bien-être très bonne niche la beauté c'est une très bonne niche et après tu prends une niche de passionné sur les animaux de compagnie ça marche très très bien Yansu qui va dormir Yansu il a jeté l'éponge merci Yansu à toi aussi le programme vaut le coup foncé ah témoignage des clients ah merde tu vois tu as remis à merde et c'est et c'est encore censuré donc je vais mettre affiché pour le voir donc donc il faut faire attention aux mots qu'on utilise sur YouTube alors Ismaël j'aimerais bien prendre ce programme mais ce truc de blocage de plafond ça me rend ouf ben c'est toi qui vois en tout cas tu seras formé dans un groupe donc tu auras tout le temps de de dépenser ton argent avec Facebook Ads tu penses quoi de la pub carousel pour une boutique femme alors il y a des pub carousel qui marchent très très bien mais le carousel je le recommande plus pour le retargeting donc j'ai peur d'être bloqué de toute façon Ismaël la formation le programme c'est sur du long terme donc tu ne seras jamais bloqué et un jour ou l'autre dans deux semaines ton budget sera débloqué donc plus tôt tu rentres plus tôt tu progresses après on peut mettre en place d'autres stratégies ça c'est clair alors Jules VR6 tu utilises quelle application pour le petit social proof sur tes boutiques Lux Lux après ah oui par rapport à ça ben souvent j'utilise des thèmes qui permettent d'avoir cette cette possibilité donc avant il y en avait une alors je ne me souviens plus le nom mais tu vois par exemple si tu prends le thème booster cette application elle est par défaut tu n'as rien à payer RAC les meilleurs les meilleurs tu réponds à tous ah ah merci ah ben oui je réponds à tous je le dis c'est pour ça ça ne sert à rien de répéter dix fois la question je réponds à tous bonne ou mauvaise je réponds si la question est mauvaise je dis que ta question est mauvaise ou si ta question je ne peux pas y répondre je dis la question je ne peux pas répondre par contre toutes les questions marketing facebook ad stratégie etc je réponds avec mes connaissances je ne suis pas Einstein mais voilà je réponds avec mes compétences mes connaissances je n'invente rien c'est pour ça que je réponds à toutes les questions et que voilà vous avez un intérêt à poser vos questions merci beaucoup Yusef tu es au top une source de motivation avec plaisir l'essentiel c'est que tu penses quoi de Pinterest c'est pour les femmes si tu as une niche sur les femmes pense crée crée tes épingles crée ta ton compte Pinterest mets en place tes campagnes publicitaires sur Pinterest question bête c'est quoi la pub carousel tu vois c'est comme Google Shopping tu vois ça montre des carousels de photos sauf que les carousels c'est souvent 3-4 pubs différents alors que le carousel c'est pareil que Google Shopping tu sais c'est les pubs que tu as en haut sur Google où tu vois une image un texte et un bouton c'est ça le carousel sauf que sur Facebook tu as 4 photos pour toi ou plus tu conseilles de livrer avec un packaging où on peut faire beaucoup de chiffres avec le paquet d'Alexpress alors on peut faire beaucoup de chiffres avec le paquet d'Alexpress mais plus vite tu passeras avec un packaging personnalisé et moins tu passeras comme une boutique de dropshipping comme tout le monde les coachings se font via Zoom vous voyez que dans le live de YouTube vous avez un Zoom et c'est avec Zoom que je coach les gens dans le PMW vous savez comment je peux faire pour contacter sur Facebook et qu'ils me fassent sauter le plafond il faut aller dans l'espace contact rechercher sur Facebook comment contacter le support Facebook il faut trouver un moyen et leur envoyer un email il faut vérifier son entreprise tu peux faire vérifier ton entreprise depuis le business manager alors peut-on faire du testing d'un CBO oui j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour faire du testing d'un CBO mais ce n'est pas forcément ce que je recommande et sinon tu peux expliquer en gros le résumé de ta formation c'est entièrement du contenu vidéo alors non ce n'est pas que du contenu vidéo tu as des supports écrits tu as des PDF donc des e-books tu as des coachings de groupe tu as un cours donc tu as une masterclass en live le lundi où je propose des winners je réponds aux questions on passe entre une heure et deux heures des fois il y a un intervenant et il y a une session coaching en semaine et très souvent il y a une session bonus voilà donc et ça c'est en c'est actif quoi c'est dans l'échange dans la progression je suis les personnes de manière personnalisée c'est à dire les questions par rapport à leur performance on partage le business manager je regarde j'analyse et je conseille ou un membre de mon équipe donne des conseils donc voilà en résumé ce n'est pas juste tu vas regarder une formation vidéo où il n'y a que des vidéos et c'est terminé voilà donc voilà alors pour toi un débutant qui vient de découvrir le drop il pourra réussir dans combien de temps en moyenne pour quelqu'un qui veut travailler sérieusement ça dépend vraiment avec les bonnes connaissances on peut réussir à moins de deux mois avec les bonnes connaissances la rigueur un petit budget on peut réussir à moins de deux mois garantie ne fais pas des ads sur tes cours comme ça parce qu'il m'a cassé la tête avec ses pubs ne fais pas des ads sur des cours comme ça parce qu'il m'a cassé la tête avec ses pubs je ne sais pas je ne sais pas qui c'est ça je suis désolé y a-t-il une alternative fiable à Stripe oui tu as Moli tu as Limonway ouais c'est déjà pas mal tu as Payplug si tu travailles avec ta banque utilises-tu Google Data Studio pour les KPI etc j'utilise Google Ads donc je n'utilise pas Google Data Studio donc c'est la même chose c'est le tableau tu vois tout dans le tableau de bord Google Ads et tu peux tout voir aussi avec Google Analytics exactement pour un débutant avec les langues délais d'Ali Express ça va être difficile de décoller alors écoute Alex bienvenue félicitations à toi on se retrouve dès lundi pour le cours sur les mineurs alors faut-il exclure l'administrateur de page Facebook non il ne faut pas exclure ça ne sert à rien d'exclure si l'entreprise est vérifiée il n'y a plus de plafond il y a de fortes chances qu'il n'y a plus de plafond effectivement c'est un gage de confiance Grégoire hello merci pour ton live j'ai une question j'ai installé CheckoutX il y a un moment mais depuis je ne peux plus retargeter les out-to-cartes ad, info, payment etc dans ce cas-là tu peux faire un retargeting spécial pour les gens qui sont venus sur ta boutique tu peux faire un retargeting sur la durée des personnes tu peux faire un retargeting sur les gens qui se sont engagés sur ta page Facebook tu peux faire un retargeting sur les personnes qui ont cliqué sur le bouton qui sont engagés avec les plus licités donc ce n'est pas une fin en soi et tu fais une CBO et tu regroupes les meilleurs ad-set et Facebook va optimiser ça avec les ensembles qui payent le plus dans l'offre Google Desert c'est mon produit à plusieurs tailles que faire MDA là c'est compliqué j'ai supprimé CheckoutX j'ai créé un nouveau pixel sur Facebook ads mais rien n'y fait mon retargeting sur Ad2Cart ça ne marche pas le retargeting sur page YouTube consulté Instagram marche sur la durée sur les gens qui restent le plus longtemps sur ta boutique les 25 meilleurs pour cent tu peux tester tu as déjà eu un problème comme ça ? non du tout d'ailleurs j'ai un client qui utilise CheckoutX et qui n'a aucun problème normalement il y a un pixel à mettre sur CheckoutX donc normalement tu devrais être capable de retargeter les gens qui achètent qui ajoutent qui sont dans le checkout de CheckoutX comment faire pour avoir un bon agent Fever Alibaba demander des conseils à un fournisseur d'AliExpress bonne nuit on va bientôt mettre fin en live dans 15 minutes j'ai fait des pubs pour ma boutique je n'ai jamais fait de vente est-ce que le thème Speedfly peut faire ce que j'ai des ventes ? non c'est pas le thème qui convertit le thème il présente mieux c'est vrai il donne plus de confiance donc c'est pas le thème c'est ton produit à mon avis et le budget que tu as dépensé combien tu as dépensé Pénard ? combien tu as dépensé ? je l'ai fait merci quand même ok Ligatop salut j'espère que tu vas bien je t'ai envoyé la vidéo témoignage excuse-moi pour le retard parce que je n'avais pas la licence Camtasia ok merci Ligatop je regarderai la vidéo témoignage en tout cas merci et félicitations encore pour tes résultats voilà les amis on va mettre fin au live je vous remercie d'avoir assisté à ce live nocturne on est resté waouh combien de temps on est resté en live les amis ? combien de temps on est resté en live ? pour ceux qui n'ont pas mis de pouces bleus encore les pouces bleus les pouces bleus on doit arriver à 100 pouces bleus alors une dernière question de Guillaume dans une CBO avec audience A et B tu exclues les audiences B et C de ton âge 7A les audiences A et C de ton âge 7B non pas du tout pas du tout 105 minutes il manque un quart d'heure combien de temps pas assez 105 minutes il manque un quart d'heure donc pour ceux qui veulent assister à la masterclass sans cas le lien est dans la description je vous remets le lien là pour ceux qui veulent assister à la masterclass sans cas de demain c'est gratuit c'est un petit cours pour vous montrer comment on peut faire 100 000 euros avec le bon marketing le bon les bonnes stratégies le bon mindset donc revenez demain je vous attends à partir de 20h je vous souhaite une bonne nuit 1h45 donc le dernier quart d'heure on le fera demain ça va durer à peu près 1h45 à peu près comme ça donc bonne soirée bonne fin de soirée et bonne nuit à tous en tout cas ça me fait très plaisir de faire des lives le vendredi le samedi je kiffe de plus en plus donc j'espère que je garderai ce mindset je garderai cette énergie en tout cas pour vous aider à aller toujours plus loin plus fort et que vous fassiez vraiment des chiffres à faire et que vous réussissez n'oubliez pas de liker et de vous abonner je vous dis à demain pour la masterclass sinon dimanche